Tape 3 W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter Tape Ecole au Sénégal, fais le son son beaucoup plus déçu Bonjour, chers élèves du Sénégal et d'ailleurs, me voici de nouveau en face de vous. Aujourd'hui, nous allons visiter le chapitre 2 de l'antique auto-sécalboxylique et dérivée du programme de suivi en terminale S. Après le cours, nous allons voir quelques exercices. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 exercices, des exercices qui entrent dans la lignée des exercices classiques. Cela veut dire quoi, ces exercices-là, pour terminer le terminale, elle doit pouvoir le faire. D'accord, donc il y aura 3 exercices. Donc, après le chapitre sur l'acique auto-sécalboxylique et dérivée, aujourd'hui, nous allons traiter 3 exercices relatifs à ce chapitre. Ok. Donc, exercices de suivi sur les acides carbosyliques et dérivés. D'accord, donc nous allons voir 3 exercices. que là, c'est que tout traitement, le terminale, il doit pouvoir le faire. Ok, donc exercice 1. Donc, l'exercice 1. On va étudier un composé organique inconnu. Nous disposons d'un acide carbosylique dont la formule 8 nous est inconnue. Donc, nous allons faire de sorte que ce composé, cette formule 8-là, soit connu. Donc, l'exercice 1 va concerner la détermination de la formule 8 d'un composé organique. Une fois que cette formule 8 est déterminée, on va en réduire de ses dérivés, donc deux points. Les deux déterminants sont de la formule 8 d'un acid carbosylique et ses dérivés. Beaucoup d'exercices sur ce chapitre-là traitent des questions de ce genre. Premièrement, on va déterminer la formule 8 d'un composé. Ensuite, de donner son nom, c'est Dicam FSD, puis de synthétiser ses dérivés. D'accord, et ici, on aura les dérivés sur un nombre de 4. On va voir d'abord les chlorides d'acide, les anidides d'acide, les estères, puis les amides. D'accord, donc, ici l'annonce, donc, à l'aide d'une espatule et d'une balance, on prélève et pèse une masse MAH d'acide carbosylique. MAH, MAH, 30 g. Nous disposons d'un acide carbosylique. à l'aide d'une espatule, c'est-à-dire une cuillère d'un langage chimique et d'une balance, on pèse, on prélève et pèse une masse MAH d'acide carbosylique. Donc, la balance nous donne 30 g, donc, nous disposons d'une masse d'acide carbosylique de 30 g, à l'aide d'une balance. Cette masse-là, on va la dissoudre dans un litre de solutions. Donc, on dissoudre cette masse dans un litre de solutions. Donc, le volume de la solution est égal à un litre. Donc, ça, ce sont les données de l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant ? On a en notre possession une solution d'acide carbosylique de volume 1 litre. On a une solution d'acide carbosylique de volume 1 litre. La masse d'issolité est égale à 30 g. Donc, nous avons une solution. Maintenant, nous allons donc essayer de déterminer la formule brute du composé de l'acide carbosylique qui a été dissous dans un litre de solution. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Généralement, on peut l'être une quantité de cette solution-là que l'on dose par une solution de soude, de base. D'accord. Donc, si on veut déterminer la formule brute, on peut l'être une quantité d'acide que l'on dose par une solution de soude, de concentration molaire collée. Donc, la première question que l'examinateur pourra vous demander, déterminer la concentration molaire de la solution d'acide. D'accord. Petite 1. Donc, la première question que l'examinateur pourra vous demander, c'est de déterminer la concentration molaire de l'acide dans la solution. Nous n'allons pas prendre tout ce litre-là que nous allons doser. Parce que, au généralement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? On dose des quantités de volume faible. On ne va pas prendre tout un litre, parce que pour doser ce litre-là, il va falloir mettre beaucoup de soude, alors que tout ça, c'est de l'argent. On prélève une quantité, par exemple, de volume. VA. On prélève, prélève. On prélève. VA égale 10 minutes de la solution de concentration molaire de CA inconnue. Donc, de ce litre-là, on prélève une quantité connue VA égale 10 minutes de concentration CA inconnue. Maintenant, nous allons donc procéder à son dosage. Et pour doser une solution d'acide, il faut une solution basée. Donc, on dose, apparemment, une solution de soude, une base base, Cb égale Vb. Cb, c'est un poisson inconnu. 10,25 mol par litre. Donc, la concentration molaire de soude qui sert à doser l'acide est égale à 10,25 mol par litre. Maintenant, on va, à l'aide du blé gardier, on va doser. Ici, l'équivalence S2 basique est atteinte lorsqu'on a inversé un volume Vb égale à millilitre, 20 millilitres. Donc, donc, ici, on peut procéder par un dosage volumétrique, c'est-à-dire chronométrique. Donc, le changement de couleur de la solution va nous indiquer le point à l'équivalence. Donc, il a fallu verser un volume Vb égale 20 minutes pour repérer l'équivalence. Dans ce cas, on aura à l'équivalence acido-basique. à l'équivalence acido-basique. On a ces élèves Na égale à Nb verser ça, c'est-à-dire quoi, Ca Ba égale Cb Vb. Et là, on peut tirer Ca. Ca égale Cb Vb sur Vb Donc, la concentration morale de l'acide qui a été dissous dans une solution après la concentration Ca égale Cb fois Vb sur Vb application numérique on aura dans ce cas Ca égale 0,25 fois 20 sur 10 Ici, on utilise 2 convertis donc millilitres millilitres 20 moins 3 sur 10 10 moins 3 les 10 moins 3 vont simplifier et on aura dans ce cas Ca égale à 0,25 mol par litre D'accord Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les 30 grammes d'acide cabocilique dissous dans une liste de solution pour concentration molaire Ca égale 0, virgine 5 mois par litre Maintenant, la deuxième question que l'examen pourra vous demander c'est la masse molaire de l'acide ensuite de donner sa formule 8 et c'est FSD possible c'est formule 7 de l'acide donc la deuxième question petit 2 masse molaire MA formule FSD et non donc la deuxième question pourra si un groupe demandait déterminer la masse molaire de l'acide sa formule but c'est FSD et éventuellement l'eau d'accord et pour cela on appuie ce qu'on sait qu'est-ce qu'on sait ? On sait que le nombre de monde de l'acide est égal à la masse molaire de l'acide sur la masse molaire de l'acide MA ou MA ça depuis la classe de quatrième on sait que le nombre de monde est égal à masse sur masse molaire et depuis la classe de troisième on sait quoi ? on sait que le nombre de monde est égal à C fois V comme c'est de l'acide c'est C A fois V fois V donc le nombre de monde de l'acide égal à masse de l'acide sur la masse molaire de l'acide égal à C A fois V le nombre de monde égal à masse sur une masse molaire c'est une connaissance acquise depuis la carte de quatrième le nombre de monde égal à C fois V c'est une connaissance acquise depuis la carte de troisième d'accord mais ici chez les élèves nous avons deux volumes on a V S et V A mais c'est là il faut faire très attention chez les élèves ici du moment que j'utilise la masse d'acide je lui associe le volume de la solution le volume qui la dissout et non le volume V A prélevé si vous mélangez le volume vous risquez vous allez fausser vous aurez des difficultés pour utémer la masse molaire donc ici c'est pas V A c'est bien C A mais c'est V S et non V A ce V A a permis uniquement de déterminer la concentration molaire de la solution d'acide ce volume V A a permis d'être dosé une fois qu'on a utilisé V A on ne va plus toucher à ce volume pour déterminer la masse molaire on prend le volume de la solution c'est ce volume là qui a servi à dissoudre pour le solité donc si j'utilise la masse d'acide dissoudre je lui associe au volume de la solution le volume qu'il a dosé c'est très important donc c'est bon donc une dernière fois mon mouvement égale à masse sur masse molaire égale à C fois V ici du moment que j'utilise la masse d'acide dissoudre je lui associe le volume de la solution c'est-à-dire le volume qui la dissoudre et le volume qui la dissoudre c'est Vs et non Va Va a fermé uniquement de déterminer la concentration de l'acide c'est bon donc ici on prend ma la masse de l'acide et là ma H sur C A fois B S B S tape 3 W subi d'Ecole au Sénégal d'accord à École au Sénégal c'est facile d'une à te connaître C'est